salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo que pas mal de gens nous ont demandé la vidéo sur les fiançailles on va vous expliquer un peu le tout le contexte et ensuite on vous raconte le jour jiji comment ça s'est passé alors de base mois ça faisait genre six mois 4 5 6 je sais pas quelques mois que en gros je le saoulais avec ça ouais c'est trop bien les fiançailles je lui montrais des trucs sur insta regarde tout ça ce qu'ils disent ceux qui mettent les will you marry me tout ça je sais pas quoi ouais regarde tout ça ok ok il disait ouais plus tard plus tard pas mal en plus moi je savais pas trop c'était quoi lui il savait même pas c'était quoi elle lui il s'en foutait des trucs d'amour je sais pas quoi bref et du coup il disait plus tard plus tard genre ah vas-y pas maintenant oh il sait trop tôt tout ça comment ça t'est arrivé la tête aujourd'hui et du coup bah nous on était au lycée mais cette année là moi j'avais arrêté et elle allait pour le bac tout ça ouais et en gros on n'arrêtait pas de parler toute l'année d'aller à new york pour ton anniversaire ouais c'est mon rêve ouais et du coup je sais pas pourquoi c'est parti en punta cana genre je sais pas c'est passé d'un coup j'ai dit vas-y on va là-bas ouais pour poser ça ouais j'avais jamais personne y aller et d'un coup je sais pas pourquoi j'ai regardé parce que je vous explique lui c'est le pro de regarder les décis de rêve tous les soirs il va sur booking il va voir les trucs et tout ça c'est le pro ça du coup bah je pense que c'est venu comme ça lui demain il peut se réveiller et dire on va au malgique mais en vrai j'avais j'avais organisé le voyage parce que j'avais déjà l'idée de faire ça genre les fiançailles et tout ça en fait je pense que je l'ai tellement saoulé avec il a commencé à s'y intéresser et après il s'est dit bah vas-y après moi je me suis dit vas-y on va à la punta cana va pas du tout y penser et tout ah non mais parce que en gros quand j'y suis allé il a dit quoi il a dit avant qu'on y aille en gros je t'avais dit vas-y l'année prochaine dans un an encore ouais il avait dit genre l'année prochaine en novembre que j'avais dit ça et on est parti en décembre et du coup moi j'avais zappé genre je me suis dit ah bah vas-y l'année prochaine tu vois moi je voulais vraiment que le jour que je fais ça bah elle est vraiment pas au courant et tout genre bah voilà du coup bah je suis parti acheter la bague et tout en cachette à maux boussins tout ça aux champs d'elysée et je faisais quoi ce jour-là à maux boussins aux champs d'elysée bah t'étais à l'école ah ouais ouais et je suis parti là-bas je l'ai acheté et tout après bah je l'ai caché dans la valise pour les vacances non mais déjà tu l'as caché quelque part parce que moi je venais chez toi je m'en rappelle je l'avais donné à ma mère elle avait caché c'est vrai dans ses affaires pour pas que tu la trouves parce que dans mes affaires tu allais trouver directement bah aussi toi ta réaction elle était arché d'art quand je t'ai dit on va à punta cana tu es grave contente ouais déjà ça mais en gros moi pour moi ouais moi j'avais peur pour mes parents et en plus parce que c'était l'année du bac ça veut dire je me suis dit mes parents ils vont jamais vouloir surtout j'avais quel âge j'avais 17 ans parce qu'on était déjà parti à rome en fait on était déjà parti à rome en octobre mais j'avais 17 ans en plus en plus j'étais même pas majeur l'année du bac j'étais pas majeur ça veut dire faut le papier que ma mère elle me fait et tout et même quand t'es pas majeur c'est différent tu fais pas la ouf j'étais pas majeur et enfin bref voilà quoi du coup mais moi je me suis dit oh putain mais d'un autre côté je me suis dit mais c'est mort j'y vais et tout c'est archi d'art parce qu'en plus j'avais tout réservé sans que tu demandes et tout genre bah après en vrai de vrai j'ai demandé il s'est passé crème tout ça en plus c'était pas pendant les vacances scolaires ouais c'était même pas pendant les vacances scolaires j'ai raté je sais plus combien de jours d'école laisse tomber on était parti dix jours je crois un truc comme ça ouais et j'ai mort et bref et du coup bah bah au final bah j'ai pu aller on est parti et du coup bah là c'est pas j'ai choisi le jour exprès genre j'ai tout calculé le numéro du jour la journée ce qu'on allait faire tout ça je voulais vraiment que ce soit parfait du coup j'avais choisi numéro 7 ouais mais ça en je sais pas je vous laisse avec lui parce que ça je sais pas numéro 7 tu m'avais déjà parlé de numéro 7 ou c'est moi j'ai choisi non non c'est toi qui as choisi par contre numéro 7 c'est grave moi après c'est l'anniversaire à ma petite soeur mais aucun rapport genre ah mais c'est pas que c'est recette ou je sais pas quoi c'est genre je sais pas j'aime bien le numéro 7 genre l'arche d'art il a choisi le 7 mais ça aucun rapport je ne sais pas mais maintenant je sais pas j'aime le numéro 7 7 décembre c'était tard après vu que mon anniversaire c'est le 9 février toi c'est le 1er janvier ça faisait une date différente du jour et même on s'y met ensemble deux ouais ouais et aussi j'avais calculé que vas-y quand on fait ça tout ça soit bronzé on soit beau gosse tout ça je vais vous expliquer parce qu'on n'était pas du tout beau gosse bref en tout cas on est arrivé là-bas l'hôtel était archida on a passé des vraies vacances et du coup le 7 le 7 décembre 2018 il a booké isla saona alors c'est l'île saona la meilleure activité en gros de punta cana c'est en gros carrément quand tu vas sur l'île tu passes par un endroit et ils ont même tourné un film sur cette plage ouais james bond un truc comme ça ouais bref ils ont tourné elle est vraiment c'est magnifique tout est magnifique et la journée elle était magnifique t'arrives aussi un endroit où il ya une piscine naturelle et ça c'est un des meilleurs endroits où on allait dans notre vie je crois c'était incroyable à ce moment là on faisait pas de vlog mais par contre je vous invite je vous invite à aller sur insta dans nos bulles il ya bah du coup il ya tous les snaps de république dominicaine voilà du coup bah vous verrez le jour même carrément mais c'est mieux de le raconter donc on va sur cette île etc etc moi pour moi journée normale juste que c'est une journée de ouf parce qu'on va sur l'île saona mais pour moi c'est une journée normale genre c'est pas du tout les fiançailles et bah je sais pas à ce qui paraît dylan et bah il cherche à chaque fois le meilleur moment mais y en a pas genre sur l'île il ya plein de trucs bien mais il dit qu'il ya aucun moment qui était bien pour se mettre à genoux ouais je sais pas en gros je trouvais que la plage de notre hôtel elle était plus belle que la dernière en gros à l'endroit on est parti manger en gros la vraie île saona genre la plage de notre hôtel je la trouvais mieux a été du coup on a passé toute la journée magnifique en vrai le meilleur endroit le meilleur endroit que j'aurais pu faire aussi c'était au moment où on allait à la piscine naturelle mais genre on était 50 personnes c'était trop c'est trop bizarre genre on était en gros la piscine naturelle c'était quoi c'était au milieu de la mer on avait pied genre vraiment c'est une dinguerie même moi je me serais pas vu et là tu es dans la mer limite ah mais en vrai c'est choquant et en plus on a pied et il ya des étoiles de mer et tout genre c'est une dinguerie et bref du coup bah la journée passe après on est rentré en catamaran à l'hôtel et là d'un coup en plus j'avais la pendant toute la journée j'avais la bague dans ma valise dans ma valise il avait la bague dans ma sacoche et j'avais grave peur qu'il commence à toucher à ma sacoche quand j'allais aux toilettes te dire comme ça mais au calme t'as pas touché et du coup on est arrivé et là d'un coup il me dit faut courir faut courir genre il y avait en gros il y avait un pont il y avait un point parce qu'en gros ouais aussi l'hôtel il était grand c'est à dire fallait qu'on couche jusqu'à la plage genre c'était archi loin c'est pour ça en fait que je t'ai dit de courir mais on a couru sur la plage mais non je t'ai couru je t'ai dit de courir avant parce qu'au loin je voyais qu'ils commençaient à avoir couché de soleil ouais en gros je vous explique dans notre hôtel il y avait un ponton enfin il y a un ponton en gros et à la fin il y a un restaurant en gros et là genre on est presque vers la plage il me dit ouais faut courir faut courir viens on va voir le coucher de soleil cours 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 on va voir le coucher de soleil là dans ma tête je me dis mais attends mais genre comment ça on court pour un coucher de soleil surtout que moi je déteste quand on me dit ouais d'un coup cours genre et vas-y je le suis quand même je cours je cours je cours là on arrive déjà il y a plein de gens au resto tout ça on arrive il me ramène en gros il y avait la cuisine on va dire et il y avait un endroit où on pouvait quand même aller il y avait l'eau directement il me ramène à cet endroit là mais il y avait quand même les gens qui mangeaient juste à côté il me ramène et là bon en vrai là tu vas me dire que j'ai de la merde mais il a la tête de ma mère que moi je me souviens que tu me posais des questions genre en mode ouais genre tu m'aimes des trucs comme ça genre moi je m'en souviens ça mais moi je m'en souviens de ça mais lui il s'en souvient pas c'est trop bizarre j'étais trop fou je crois qu'il était stressé vraiment parce que moi quand il me parlait on dirait qu'il était stressé mais d'un autre côté il me posait des questions genre il m'a je m'en souviens que lui il m'a posé la question genre ouais tu m'aimes ou en train de ça genre est-ce que tu m'aimes en train de ça bref j'ai dit oui et tout et là d'un coup il ouvre sa sacoche il sort là il sort une boîte elle était bien grosse en plus la boîte elle était bien grosse hein elle était bien grosse bleue tout ça archi grosse et elle écrit mon boussin mais ça en vrai j'ai pas calculé je comprends pas au début tu vois et là il commence à se mettre à genoux et il me dit Aïna veux-tu m'épouser j'étais choquée et j'étais choquée et là je commence j'ai dit quoi bah t'as dit oui frère après t'as pleuré et j'ai dit oui j'ai pleuré je faisais que répéter oh je suis choquée et genre mais dinguerie genre il y avait tout le monde qui a applaudi ah oui et là il y a tout le monde qui applaudit et qui dit genre même les gens sur la plage alors qu'ils étaient moins genre et qui disait congratulations félicitations et tout parce qu'il y avait des français et des anglais il y avait tout elle avait tout et tout le monde applaudit tout ça et j'étais grave gênée après on est reparti on dirait tout le monde regardait après on est reparti tout le monde regardait tout ça non non moi j'avais ma bague ah et je disais elle avait trop le seum d'un truc elle avait trop le seum mais attendez je vais vous dire la vérité par contre en fait sur le moment je m'en battais les couilles ça c'est pour les filles ça c'est pour les filles ouais sur le moment vraiment hé quand ça t'arrive tu t'en fous de comment t'es habillé comment t'as tes ongles etc mais tu vois après le moment il passe après tu commences à réfléchir tu commences à te dire tout ça ou même tu veux faire ta petite pics moi elle était bien maintenue moi genre tu veux faire tes petites photos et tout bon là même mes ongles ils sont moi petit maillot de paris petit maillot de bain de disco arrête voilà déjà maillot de paris maillot de bain de disco arrête moi je voulais je sais pas petit co tu vois comment t'es habillé là fallait t'habiller comme ça fallait m'emmener au resto fallait truc bref non c'est pas ça c'est que moi j'étais en schlaguito déjà j'étais je sais même plus c'est quoi mes vêtements mais j'étais habillée archi mal et mes ongles ils étaient même pas faits genre j'ai pris ma pics mes ongles ils étaient trop moches genre vraiment mais déjà quand j'ai mis ma pics sur snap tout le monde a dit ouais j'étais zongles enfin les filles surtout ah mais tes ongles tes ongles j'avais trop la haine mais bref le lendemain je me suis rattrapée j'ai refait mes ongles et j'ai fait une bonne photo et elle était bien d'art en plus ce jour là quand on a mis en story on a reçu trop de messages c'était une dingue on a reçu un tas de messages vraiment les gens ils étaient grave contents en plus c'était choqué parce que ça faisait un an qu'on était ensemble et aussi on était grave jeunes et du coup bah voilà au jour d'aujourd'hui enfin du coup bah là c'est terminé l'histoire elle est terminée au jour d'aujourd'hui mais attends je sais il faut faire quoi là on revient tout de suite je vais vous montrer sur l'ordinateur google map c'était où l'endroit en vite fait je vous envoie ça tout de suite regardez grâce à google map on peut regarder où on était c'est une dinguerie c'était à cet hôtel c'était vraiment ici en plus et du coup là c'était là qu'il y avait le ponton et il y avait un resto et c'était juste ici que j'ai demandé Nana ici là et du coup juste là il y avait l'eau et il y avait le fameux coucher de soleil et voilà c'était incroyable de ouf dingue du coup je vous mets aussi des images de l'hôtel c'était celui-là le Bila F. Kanoa à Baia Ibé à Punta Cana du coup regardez c'est là qu'il y a le ponton et l'hôtel en fait c'était un grand complexe avec plein de piscines il y avait mangé à volonté et tout ça c'était c'était de la frappe de ouf c'était comme ça en fait vraiment il est vraiment à faire celui-là dingue bon du coup bah voilà c'était là où bah je me suis mis à genoux tout ça parce que je me suis vraiment mis à genoux comme dans les films et tout là il s'est mis vraiment à genoux et ouais du coup bah j'espère que ça vous a plu j'espère que ça va rentrer dans la tête des certains hommes là que ça fait longtemps avec vos copines il faut faire des trucs réels réels il faut faire des trucs réels bon après là elle est là mais ça va bientôt faire 3 ans maintenant j'attends le mariage ah on avait oublié un détail aussi pour la bague ah c'est ça que je viens de me rappeler en gros Aïna voulait trop que je la demande en fiançaille et tout mais genre elle s'en foutait de la bague en vrai et en gros il y avait un soir on avait mangé sur les champs je crois à Pizza Pino et on est passé devant Mauboussin des Chaux-Elysées et on a vu cette bague ah ouais et genre t'avais dit ah j'aimerais trop que ça soit cette bague et tout la bague de mes rêves t'as dit un truc comme ça ah ouais et non mais j'étais choquée quand il l'a dégainé celle-là moi je pensais pas je pensais qu'il allait dégainer une base quoi t'étais contente ouais j'étais trop contente c'est la beste j'espère que ça vous a plu maintenant la bague elle est là bon ça va bientôt faire 3 ans qu'elle est là donc maintenant j'espère que bientôt c'est une mariage bientôt bientôt et bah si vous avez d'autres idées de vidéos ou autre comme ça vous dites dans les commentaires et venez nous suivre sur tous les réseaux si vous avez liké mettez un like si vous kiffez comment on est notre contenu etc abonnez-vous sinon il y a nos réseaux insta snap etc là c'est en réel il y a tout à la minute près et voilà voilà gros bisous